Anne Kéméret, on l'a vu, vous aimez les défis en mer et en solitaire. Depuis 15 ans, vous avez effectué deux fois la traversée de l'Atlantique à la rame, si je ne me trompe pas. Vous vous êtes également lancée dans la traversée de l'Atlantique, puis du Pacifique en kiteboard, un prototype tracté par une aile de kite. Vos deux dernières expéditions vous ont mené au nord du cercle polaire pour tenter en kayak la traversée du passage du nord-ouest. Ces deux séjours sont aujourd'hui l'objet d'un livre, Passagère de l'Arctique. Au fil des pages, on découvre la culture inuite, les paysages arctiques que vous avez dû apprivoiser. Pourquoi avoir choisi l'extrême grand nord canadien pour cette dernière aventure ? C'est vrai que j'avais eu l'occasion de découvrir le Groenland en 2010, qui était un monde pour moi complètement inconnu. Et je m'étais dit en repartant que vraiment, il y avait quelque chose à découvrir et j'avais vraiment envie d'y retourner. Et en regardant un petit peu sur une carte, je m'étais rendu compte qu'il y avait ce fameux passage du nord-ouest qui a été franchi pour la première fois par un Norvégien qui s'appelait Amundsen et qui avait mis trois ans pour le franchir. Et puis, depuis, oui, même s'il y a eu des voiliers à le passer, ce n'est pas non plus un passage aussi important que ça. Et ça reste quand même un défi assez important. Et c'est un petit peu comme ça que le projet est venu. Et l'idée est venue d'aller séjourner en Arctique et d'essayer de voir si ce passage était réalisable en kayak. Donc je l'ai emprunté en 2014. Les conditions météo ne m'ont pas permis de franchir tout le passage. Mais j'y ai découvert et rencontré des gens qui sont entre autres les villageois d'un lieu qui s'appelle Tuktouyaktouk. Et ces gens-là sont devenus aujourd'hui des gens qui comptent pour moi et dont j'ai eu envie de raconter un peu l'histoire en prenant comme prétexte mon deuxième été 2015 là-haut avec une deuxième tentative qui n'a toujours pas été fructueuse. – Alors cette deuxième tentative, vous ne l'avez pas faite en solitaire cette fois-ci ? – Alors celle-ci pour la première fois était effectivement en double puisque j'étais accompagnée d'un Suisse, Raphaël Donjean, qui lui avait comme objectif d'adapter des panneaux solaires sur le kayak pour un peu, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très axé sur le solaire. – Il avait en 2011… – La navire avec Planète Solar, on peut l'appeler. – Il avait été à l'initiative de ce projet Planète Solar qui avait fait le tour du monde, donc un bateau qui avait fait le tour du monde à l'aide de panneaux solaires et de propulsions à l'énergie solaire. Et c'est vrai que du coup ça a été intéressant de voir un petit peu ce qu'il y avait derrière ce solaire. Et puis ça a été pour moi assez magique de retrouver les gens de Tuktouyaktouk parce que quand on y va une première fois, on est un peu touriste, quand on y revient une deuxième fois, on est déjà un peu moins touriste. Et puis là j'y suis retournée pendant tout le mois de février. Et c'est vrai que du coup, petit à petit, on voit que les liens se créent. Et c'est là aussi où les gens commencent à se livrer, à raconter des histoires. Et moi c'est leur histoire qui m'intéresse. – Et voilà, et parmi les histoires et les découvertes que vous avez faites, il y a celle d'un breton enterré dans le village, donc une huile de Tuktouyaktouk. J'ai presque réussi à le dire, on l'était entraîné. – Oui, on peut le prononcer. – Alors racontez-nous, donc, qui est ce personnage, le père Lemeur. – Robert Lemeur, alors justement, je suis en train de lire ses mémoires actuellement puisque c'est tout à fait un hasard. Lorsque je suis arrivée à Tuktouyaktouk en 2014, les conditions ont fait que je suis restée séjournée dans le village un petit moment et en me baladant, je suis tombée sur une tombe, la tombe du père Lemeur. Et évidemment, je vois écrit Lemeur, tout de suite je me dis, ça c'est un breton, ça ne peut être qu'un breton. Donc je me suis renseignée auprès de la personne qui était en charge de la mission et qui me dit, oui, alors on va être français peut-être, québécois, français, mais bon, ils n'étaient pas très sûrs. Et de fil en aiguille, il s'est avéré qu'il était breton et que j'ai été contactée par son neveu, qui habite toujours, donc qui lui réside dans le Finistère, et qui ne connaissait pas très bien l'histoire de son oncle, mais qui voulait que je prenne des photos de la tombe, enfin bref. Donc de fil en aiguille, j'ai fini par rencontrer des gens qui avaient archivé ses mémoires, puisqu'il a écrit ses mémoires. Et ce monsieur est enterré là-bas pour la simple et bonne raison que très vite, il s'est considéré comme un des Inuits ou en tout cas un des villageois. Il a vécu là-bas de 1946 à 1985, date de sa mort, et il a souhaité être enterré à Tuktouiaktouk. – Et il a beaucoup défendu les Inuits ? – Alors oui, c'est vrai qu'on a beaucoup, alors il y a eu beaucoup de critiques par rapport à la religion là-bas, ce qu'ont fait les missionnaires, certains missionnaires, mais c'est vrai que le père Lemaire, quand on en parle encore aujourd'hui, c'est une espèce d'icône là-bas. Même ceux qui ne l'ont pas connu, il y a une espèce de transmission qui se fait, de père en fils, de mère en fille, et c'est un homme qui, alors il parlait couramment l'Inuktitut, qui est la langue, l'Inuvialuktun, la langue de Tuktouiaktouk, et il a appris cette langue, il l'a parlé couramment, et donc il a essayé de réintégrer la langue que les Canadiens, le gouvernement canadien à l'époque, avait complètement effacé de la culture, tuant quand même beaucoup aussi la culture et les traditions inuites, et le père Lemaire a beaucoup fait pour que les gens se réapproprient leur identité. – Est-ce que vous prévoyez d'y retourner ? – Évidemment, alors le projet en plus a commencé à prendre belle tournure, puisque dans l'idée, on va remettre en état la première mission dans laquelle habitait le père Lemaire, et j'envisage d'y habiter moi-même, pendant quelques temps, un peu à l'idée de Marc Mointud, qui est parti à Tévenec, mais pour écrire au sujet du père Lemaire, j'aimerais me mettre dans sa peau, et comprendre un peu ce qu'il a vécu. – Et on peut s'y aller quand même au-delà des rencontres humaines, il y a aussi quelques rencontres avec des animaux… – La faune, la… – Voilà, notamment le sic-sic, qui est très rigolo, et vous avez fait connaissance avec l'ours polaire aussi. – Oui, alors très curieusement, on a rencontré l'été dernier avec Raphaël, un ours polaire dans un endroit où, a priori, il n'y avait aucune raison, puisque tout le monde nous avait dit, vous inquiétez pas, la première partie du voyage, il n'y a aucun risque de tomber sur un ours polaire, éventuellement un grizzly, mais certainement pas un ours polaire. Et donc, un jour de promenade, les mains dans les poches en sifflotant, on s'est retrouvés face à face avec un ours qui, heureusement, était plus intéressé par des odeurs de poissons séchés qui avaient séché sur des morceaux de bois. Et on a vite compris que, de toute façon, c'était pas nous qui l'intéressions, et heureusement, parce que je pense que, contre un ours polaire, dans ces conditions-là, on n'a pas grand-chose à faire, malheureusement. – Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce livre qui se lit vraiment d'une traite, et on découvre aussi toute la culture inuite, même la culture culinaire aussi. C'est intéressant. – Merci, en tout cas, Anne Caméry, d'être venue nous présenter Passagères de l'Arctique, qui apparaît ce 11 mars aux éditions Locus Solus, et j'en profite pour signaler que vous serez en dédicace samedi 12 mars à la FNAC de Quimper, le 22 mars à la librairie Dialogue à Brest, et le 26 mars à la librairie Ravi à Quimper. Vous serez aussi au Salon du Livre à Paris, les 19 et 20 mars. – Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de l'Instant T. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada